Salut mes camés, salut les gens, salut les brattes, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, j'espère que vous allez bien après cette fameuse finale du trophée des champions à Tel Aviv contre Nantes, hier soir, où on les a humiliés, baladés, niqués, contrôlés, tout ce que tu veux en hais, franchement on a super bien joué, mais dans cette vidéo je vais revenir sur la prestation de Messi, Neymar, et un petit peu de sergent, sergent Ramos, parce qu'hier soir ça a été un sergent, un caporal, un chef, un patron, je vais parler de Ramos tout de suite, comme ça c'est vite fait, c'est réglé et c'est évacué, alors quand Sergio Ramos est comme hier, et comme sur la fin de saison, tu me diras de la saison dernière, le mec est bon, le mec est chaud, le mec a du tempérament, le mec a du caractère, le mec c'est un bulldozer, le mec, le mec faut pas le faire chier, tu vois, donc si toute la saison, si toute la saison, qui va arriver là, en Ligue 1, en Coupe de France, ou en Ligue des champions, peu importe les matchs importants de la compétition, s'il est là, en forme, présent, physiquement, mentalement, comme il a été hier, ça va faire très mal, très 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 mal, et là je pèse mes mots, alors oui, je l'ai tellement taillé la saison dernière, en même temps, il y avait de quoi, parce que la saison dernière, on avait Sergio, Ramos, là cette année, on a Sergent, Ramos, tu vois, là c'est Coronès, bien placé, en acier, tu vois, titane, acier, ce que tu veux, ça bouge pas, tu vois, hors 18 caras, 24 caras, des grosses paires de baloches, tu vois, et il va te les mettre sur la table, et c'est parti, y'a là, et je conclurai juste Ramos là-dessus, et après je parlerai de Messi et Neymar, pour le capitaine, alors Marquinhos, je te kiffe mon petit Marquis, je te kiffe, Marquis, c'est un soldat, c'est un, voilà, c'est un vrai parisien, je le kiffe, mais il a pas l'âme d'un capitaine, non, 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 il a pas l'âme d'un leader, c'est un vrai soldat, c'est un bon gars, il a un bon fond, c'est un bon type, tout simplement, tu vois, un bon footballeur, un, une très bonne personne dans son ensemble, tu vois, mais il a pas ce caractère-là, cette fise de puterie là qu'il faut avoir, quand tu veux être un vrai capitaine d'une putain d'équipe comme ça là, tu sais, d'une équipe de Toreador, tu vois, d'une équipe de Marvel, de, de, c'est les Expandable, tu vois, c'est un truc de fou, c'est un, c'est un casting de Big Star, donc pour gérer ce casting de Big Star, faut un mec qui a des putains de baloches, en acier trempé, comme je t'ai dit il y a deux secondes, ou en, en or, ce que tu veux, un mec qui les porte, et qui va les mettre sur la table comme ça pour les exposer à tout le monde, et les gars, regardez, regardez bien, voilà, ça c'est ma perte de baloches, voilà, il vient pas jouer avec moi, tu vois, c'est ça que ça veut dire, je vous ai montré mes couilles là, regardez, observez-les tous, c'est un ballon d'or le truc, waouh, ça veut dire, mais il vient pas me faire chier, tu vois, donc moi je pense qu'il a plus l'âme d'un leadership, c'est pas, je pense, c'est sûr, je mettrais les brassards de capitaine, et voilà, je vais conclure là-dessus, à Sergio, Ramos, Sergent, Costeau, Superman, Terminator, Robocop, Conor McGregor, Khabib, tu l'appelles comme tu veux, le mec il est là, bref, mais cette vidéo je te la fais à la base pour parler de Messi et de Neymar, et les prestations qu'ils ont faites hier, et tiens, vu que je parle de Ramos aussi, t'as remarqué, c'est les mecs qu'on marqué hier, les trois qu'on marqué hier, c'est les trois mecs qu'on a complètement déglingué toute la saison passée, mais complètement, alors là, quand je dis, moi le premier, toi je sais pas mon cas, mais, ou les autres, mes autres confrères, youtubeurs du PSG, je ne sais pas, tu vois, moi je les ai, super, 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 le mec a bugué, je les ai déglingués de tous les côtés, donc franchement, voilà, c'est, bah déjà, des prestations comme celle d'hier, ça te fait fermer ta gueule, tu vois, je regarde le mec, c'est, hé Gino, ouais, ferme ta gueule, ok, tu fermes ta gueule, et t'apprécies, tu vois, Neymar, j'ai trouvé qu'il a fait une prestation exceptionnelle, vraiment, je pèse mes mots, t'as vu, c'est Neymar, c'est Neyflute, c'est la flûte, c'est la pute, bref, on va éviter de la vulgarité, on va essayer de rester poli, tu vois, voilà, tout ce que je pense de lui, on est d'accord, il serait parti du club là, franchement, je serais content, j'aurais sabré le champomis, comme je t'ai déjà dit, tu vois, mais maintenant, il est là, il faut faire avec, moi, je suis supporteur du PSG, quand il fait des prestations comme celle-ci, moi, c'est le PSG qui gagne, moi, sa prestation individuelle, franchement, je m'en bats les steaks, il fait gagner le PSG, quand il brille comme ça, quand Neymar est chaud, comme il a été chaud hier, ou dans d'autres matchs, où il nous avait bien aidé aussi, il faut reconnaître, quand il est chaud comme ça, il est exceptionnel, il a une vision de jeu exceptionnelle, une passe, une vista, exceptionnelle, une grinta, ou yaya, alors oui, il galère maintenant pour faire en 1v1, tu vois, pour passer sur l'adversaire comme ça, en dribble pur comme ça, le passé, il a un peu perdu de vitesse, ok, mais dans sa lecture de jeu, quand il joue comme hier, tu vois, là, j'exagère, ouais, je lui lâche les fesses, tu trouves, tu trouves que je lui lâche les fesses, ouais, je trouve aussi, mais franchement, si toute la saison, il est comme ça, si les matchs clés, si les matchs à élimination direct en Ligue des Champions, si les matchs en face de poule, les matchs clés, il est comme hier soir contre Nantes, c'est chaud, c'est exceptionnel, tu vois, je vais pas, je vais arrêter de lui lécher le cul, parce que ça me rend ouf, mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Le mec te fait fermer ta bouche, hein ? Le mec, il t'a mis un baillon, tu sais, une baïonnette sur la bouche, Némane, ferme ta gueule, Némane, Némane ! Tu fermes ta gueule, tu sais, tu sais, t'essayes de parler, tu sais, je disais Neymar, ferme ta gueule, tu sais, il comprend pas, voilà, il t'a mis une baïonnette sur la bouche, tu sais, un chiffon, un torchon, une serviette, je m'en branle, tu vois, il t'a fait, il t'a fait, il m'a fait, il nous a fait fermer la bouche, et je vais conclure sur Neymar, et après, je finirai par Messi, alors je te dis franchement, que Messi ait eu le ballon d'or hier, euh, il en a 7, le trophée d'homme du match, voilà, c'est déjà plus logique et plus clair, bah, je suis pas choqué, il aurait donné à Neymar, j'aurais pas été choqué, Neymar aurait eu le trophée d'homme du match hier soir, bah, t'aurais dit, bah, c'est normal, c'est Neymar, haha, Messi l'a eu aussi, c'est pas un scandale, Messi a fait son match, on va en parler, bref, j'aurais bien donné le ballon, l'homme du match à Neymar aussi. Maintenant, est-ce que, et dis-moi en commentaire, hé, je suis peut-être un ouf, ça arrivera jamais, je te rassure, mais, tu sais, quand il y a des prestations comme ça, peu importe l'équipe, là, en l'occurrence, hier soir, c'est le PSG qui a fait une belle prestation, et en l'occurrence, Neymar et Messi, donc, mais, peu importe l'équipe qui ferait une prestation pareille, où t'as dans cette équipe, t'as du bête de jeu, et t'as dans cette équipe-là, deux mecs qui t'ont fait un jeu de ouf, qui t'ont tout débloqué, qui ont fait du yoga bonito, c'était la comédia de l'Arte, son terme, tu sais, Oh, c'était une scèneette ! Oh, c'était l'opéra, une scèneette ! Ils ont récité toutes les gammes, c'était FIFA 23, comme je t'ai dit hier dans la vidéo, d'après-match, c'était un truc de fou ! Il devrait faire, plus l'homme du match, l'homme de, le duo match, tu sais, comment, il devrait faire un trophée pour les deux types ! Voilà, les deux sont hommes du match. Les duo-hommes du match. Les duo-hommes du match. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Duo-hommes, l'homme du match, et le duo-hommes du match. Ils étaient deux. Bon, voilà, j'aurais donné à Neymar aussi, pour conclure sur Neymar. Et puis, pour t'admettre dans ma bouche de mec qui critique beaucoup Neymar, notamment. Bah, je reconnais, il a été fort. Voilà, c'est bon, super. Moi, je veux juste que toute la saison, il joue comme ça. C'est bénéfique pour le PSG. Lui, sa carrière, son truc personnel, il fait ce qu'il veut. Mais pour le PSG, c'est bénéfique. Bref, et je vais en parler de Messi et conclure et terminer cette vidéo par Messi, pour pas qu'il y a dure trop longtemps. Bah, Messi est exceptionnel. Comme je t'ai dit de vite fait, je ne me suis pas épanché sur la vidéo d'après-match. Il y avait trop de monde autour de moi, j'avais plein de potes. Je te l'ai fait super tard, vers minuit, demi, une heure. Bref, je ne me suis pas penché sur les joueurs. J'ai résumé vite fait le match en deux secondes, pardon, excuse-moi. Donc, tu vois, pas ça, si, patata, j'ai fait un truc vite fait. Mais là, Messi a été chaud. Messi, c'est messiesque. Tu vois, c'est... Messi est revenu. Mais alors, Messi, là, ce n'est pas le Messi de l'année dernière. Ah, non, 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 non. Ce n'est pas le Messi d'il y a deux ans. Non, 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 non. Là, on a un Messi. Hé, là, ça n'engage que moi. Dis-moi en commentaire, mon camé. Dis-moi en commentaire. Mais là, ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Pour moi, le Messi qu'on a vu hier soir et qu'on a vu notamment au Japan Tour, sur les trois matchs qu'il y a eu au Japan Tour et notamment le dernier contre Gamba Osaka, je le trouve en super forme. Condition physique. Physiquement. Cardio. Je trouve qu'il a repris du peps, il a repris du cardio de fou. Il avait découvert... Hé, t'as vu, hier soir, il courait comme un lapin. À un moment donné, tu sais, vu qu'il y avait du monde, on regardait de loin, de près, ça parait, machin, tu sais, des fois, quand il y a des actions, pendant, tu sais, une fraction de seconde, tu sais, quand il faisait un pressing, oh, il pressait le gardien, le mec. Pendant une fraction de seconde, je pensais que c'était Sarabia. Non, 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 non. C'est Messi. Il faisait des pressings, oh, bas. Il décrochait à la perte du ballon du PSG. Il allait en contre-pressing direct. Il courait de partout. La poudre. Encore la poudre. Et comme ça. Exceptionnel. Alors, franchement, à l'image et à l'instar de Neymar, il m'a fait fermer ma bouche, tu vois. Tu fermes ta bouche. Ta gueule. Non, mais... Oui, mais... Fermes ta gueule. Il n'y a pas de oui, mais... Il n'y a pas de oui, mais... Il n'y a pas de oui, mais... Moi, le premier. Ouais, mais c'est Messi. Je m'auto-ta gueule, tu vois. Ferme ta bouche, tu vois. Dis non. Ouais. Ferme ta gueule. Et ta gueule, ferme la... Dans ta bouche, ferme ta bouche, tu vois. J'exagère. Je déconne. Chalme-toi. C'est de l'humour. T'enflammes pas. Mais, tu vois. Ça te fait fermer ta gueule de ta gueule de ta gueule. Ta bouche, ferme sa bouche. Ta bouche, dit... La boule... T'as capté. Ma bouche, déviens schizophrénique. Ma bouche, dit à ma bouche... Hé, bouche ! Ouais, bouche ! Ferme ta gueule. Qui ? W, bouche ! Pas l'autant culé d'Amérique. Non, je déconne. Tu vois. Bref. C'est un truc de fou. Donc, quand il y a des prestations comme ça, tu fermes ta bouche. Mais si tu fermes ta bouche... Le Neymar, il te fait fermer ta bouche. Ramos, pareil. Ramos, je trouve qu'il a fait une bonne prestation. Alors, on ne va pas s'enflammer à 1000%. Ok. On redescend sur Terre. Il y a eu 2-3 petits errements défensifs. Mais ça, c'est normal. Ça se révise à l'entraînement. C'est des automatismes qui vont apprendre. Qui vont sentir. Tu sais, ils vont... Ça sent trop bon. Ça sent la bonne bouffe, tu vois. On va bien à manger. Rappelle-toi. Il y a quelques jours, dans une vidéo, je t'ai dit. Avec Galtier et tout ça. Il y a tous les sceptiques qui étaient contre Galtier. Sacramento, Campos, la politique. Qu'est-ce que je vous ai dit dès le départ ? Je vous ai dit que vous allez voir le mec qui ne rigole pas. Le mec, ce n'est pas rigolo. Et ce n'est pas Zidane qui aurait fait ça. Je te dis tout de suite. Parce que Zidane, il leur est signé. Il leur est demandé des joueurs. Des bling bling. Il leur est pris des Pogba, des belles belles. Des mecs qui nous auraient mis encore plus dans la merde que la saison quand même passée. Donc tu vois, il n'y avait que Galtier à ce moment-là. Précisément. Et avec son caractère, sa force de frappe, sa force de persuasion. De persuasion. Pour faire ce qu'on a fait là, au Japon et contre Nantes. Et j'ai hâte. Le week-end qui arrive là. Si je ne dis pas de conneries. C'est Clermont-Flaurent, je crois, le premier match. Mais là, je ne suis pas sûr. Bref, dis-moi en commentaire si c'est Clermont ou pas le premier match. Ça va se confirmer au premier match de championnat. On va leur mettre des ragues là. Terence Hill et Ben Spencer. Une marionnette. Ça va, je vais. De toute façon, on regarde. Et je vais conclure la vidéo là-dessus. C'est simple. Il y a 10 journées de championnat avant la Coupe du Monde. Donc on a 10 journées pour mettre un gros matelas de l'avance. Voilà, c'est simple. Parce que pendant la Coupe du Monde, tu as vu, nous on a une équipe que d'internationaux. Et même nos remplaçants, ils sont internationaux. Donc on va jouer avec qui ? Avec qui ? Donc il faut prendre un maximum d'avance. Bref, on n'y est pas. J'ai kiffé. Le nouveau PSG, j'ai kiffé. Christophe Galtier, je kiffe. Tu as vu la présence du mec sur le terrain ? Je t'ai toujours dit. Je t'ai toujours dit, le mec, où je suis sûr qu'il va réussir, c'est dans le caractère, où j'étais sûr qu'il allait réussir, c'est quand il n'est pas content. Là, il y a un landmark qui n'est pas content. Il va l'attraper. Il va lui mettre trois coups de tête dans sa bouche. Les mecs ferment leur gueule. Tu sais pourquoi ils ferment leur bouche, les mecs, devant lui ? Parce que comme je t'ai déjà dit, à maintes et maintes reprises, le mec ne rigole pas. Christophe ne rigole pas. La galette te met des grosses galettes dans ta bouche. Pourquoi tu crois qu'il s'appelle la galette ? C'était quoi ? Non, je déconne. Franchement. Et quand tu connais tous ses potes, le mec te braque. Bracke-les, Christophe. Christophe, bracke-les. Le mec te braque. T'as peur. Et tant bien même, tu dis, vas-y lui, qu'est-ce qu'il y a, je t'emmerde. Il va prendre son téléphone. Eh, les gars. Oh, putain de merde, j'ai un problème avec une grosse salope. C'est qui ? C'est Neymar. Tu peux le casser, l'euro, tu veux l'euro. Et c'est terminé. Neymar, le lendemain, n'a plus de Ferrari, plus de genoux, plus de jambes, plus de tête, mais rien. Bref, j'exagère. T'as capté. Voilà, mec, mais je vais vous laisser là-dessus pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle va dépasser les 10, 12 minutes. Je sais pas, bref. J'espère que la vidéo t'a plu. On est revenu vite fait sur le match, mais notamment sur les prestations des trois gros monstres d'hier soir, notamment mes cinémas. Bref, je vais te laisser là-dessus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo actue. Prends soin de toi. Prends soin autour de toi. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut les camés ! Salut les brats !